Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal, les drames des matins d'Ikibala. Un train des mesures vient d'être pris pour mettre fin aux constructions anarchiques dans la capitale. Les ministres des Ressources Hydrauliques parlent d'une opération de démolition des constructions anarchiques sur les servitudes des lignes haute tension. Et l'autorité provinciale, elle, s'oriente vers le marché pirate. Les détails dans un instant dans ce journal. Pour de soins plus justes, c'est autour de ces thèmes que l'humanité célèbre la journée des luttes contre les cancers en 2020. Près des 48 839 qui ont été recensés en République démocratique du Congo. D'autres précisions dans les développements, c'est dans ce journal. Bienvenue à tous. La grande information de ce soir, c'est aussi cette importante réunion du Conseil supérieur de la défense et des sécurités présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les comptes rendus avec les ministres de la Communication et des médias porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembo. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a tenu ce jeudi 3 février 2022, une réunion du Conseil supérieur de la défense dans la salle de réunion de la Cité de l'Union africaine. Un seul point était à l'ordre du jour. La situation sécuritaire du pays, spécialement dans la partie est du territoire national, sous état de siège, notamment en Itourie et au Nord-Kivu. Il a particulièrement été question de l'évaluation des opérations conjointes FADC UPDF, c'est-à-dire l'armée hougandaise, des opérations conjointes FADC Monusco et des opérations FADC tout court. De la situation sécuritaire qui prévaut dans le moyen et haut plateau Ouvira, Fizi, au sud Kivu. De la situation préoccupante dans le Haut-Katanga, avec la résurgence des Bakatakatanga à Mitoaba. De la situation des groupes armés dans le Tanganyika. Et enfin, du banditisme et de la criminalité dans les zones urbaines. Je vous remercie. Rectifié avec moi, c'était plutôt le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda. La situation sécuritaire dans la partie est du pays, les récents drames des matins d'Ikibala, encore frais dans les mémoires, des sujets au centre et des échanges entre les présidents de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, Wang Xia, et d'autres diplomates, dont les ambassadeurs des Grandes-Bretannes et de l'Ordre des Maltes. Il s'étiendra le 24 février prochain à RDC, un sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, Wang Xia, qui accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général à RDC, Bintou Keïta, ont échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, sur le préparatif de cette rencontre. D'entrée de jeu, l'envoyé spécial du secrétaire général Antonio Guitéres a tenu à présenter les condoléances au chef de l'État suite au drame survenu au marché de Matadi-Ikibala, le long de la route nationale numéro 1, causant la mort d'une vingtaine des femmes vendeuses. J'ai tenu à exprimer au président de la République nos condoléances attristées et nos sentiments de sympathie suite à ces accidents. Le sort de ces femmes marchandes, leur sort nous endeuille, et donc c'est triste pour nous, et donc j'ai tenu à exprimer nos condoléances. Nous avons aussi parlé d'une échéance très importante, qui arrivera le 24 février ici, à un sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Adissa-Béba. Nous avons écouté le président en ce qui concerne la suite à faire pour mieux assurer les préparatifs de ce sommet, et à ce stade, je pourrais assurer tout le monde que la préparation avance dans des conditions favorables. Toutes les institutions et les services compétents sont pleinement disposés. Du côté des institutions 40, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, nous ferons notre part de contribution pour faire en sorte que ce sommet soit une réussite totale. La situation sécuritaire dans la partie est du territoire national, avec les récentes tueries à Djougou, à Nitori, était aussi au centre des préoccupations. Le président de la République en a appelé à une coopération politique et sécuritaire renforcée pour mieux assurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, a indiqué les hauts fonctionnaires des Nations Unies. Reçu à son tour par le président de la République, l'ambassadeur de l'ordre souverain de Mat, un RDC, Geoffroy d'Eliad Kerk, a aussi présenté les condoléances au président de la République suite au drame de Matadikibala. Il a par ailleurs fait le plaidoyer pour la réhabitation de l'avenue Boulengue à Massina, conduisant vers l'hôpital Roi-Baudouin, qui vient d'être modernisé après des grands travaux de rénovation. J'ai présenté en tout cas tout mon soutien au président de la République suite aux catastrophes qu'il y a eu hier à Matadikibala et aussi aux massacres qu'il y a eu en Nitori. Et en fait cet entretien avait été décidé lors de la présentation des voeux jeudi dernier avec le président et je lui avais fait part de mon voeu pour l'année 2022, c'était de voir réhabiliter l'avenue Boulengue qui est à Massina et qui donne accès à un hôpital, l'hôpital Roi-Baudouin. J'ai été vraiment très surpris par sa réaction. Il était vraiment très étonné des efforts qui se faisaient là-bas à la Tchangou et à l'hôpital Roi-Baudouin. Et en tout cas, il a dit que c'est un projet que nous allons soutenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, a eu également des entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Émilie Madman. Rien n'a filtré de ses échanges avec la diplomate britannique. C'est demain que la République démocratique du Congo va céder les flambeaux de la présidence tournante de l'Union africaine au Sénégal. Un passage réussi à la tête de l'Union africaine par Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, immortalisé dans un album de l'artiste congolais des renommés internationales, le Kwakanza. La autre activité, c'est cette audience accordée par le chef de l'État au directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale, nous disent Elvira Panzou, Coco Molicho et Pierre Mifouba. C'est dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires et du protocole d'accord signé avec le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et Élevage que le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, Peranga Sanginga, a eu des entretiens ce jeudi 3 février avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo. Antoine défend la transformation de l'agriculture. Nous sommes venus parler, disons, de la transformation de l'agriculture ici chez nous. Nous voudrions que ça puisse être une base certaine pour le développement et surtout, vous avez entendu parler, disons, des programmes de 145 territoires. L'agriculture fera, disons, une composante extrêmement importante. Alors, bon, je dirige l'Institut international d'agriculture tropicale qui est basé au Nigeria qui a toutes les possibilités techniques au fait d'appuyer les gouvernements et c'est de cela que nous discutions. Ces partenariats existent depuis longtemps pour vous dire, ils sont les centres à un quartier général à Bukavu qui a été inauguré par le chef de l'État ici au mois d'octobre 2019. Ces centres, disons, produisent des technologies qui sont nouvelles et qui peuvent être, disons, utiles pour toutes les autres provinces. Et pratiquement, nous allons commencer ces projets, disons, dans d'autres territoires d'ici quelques semaines et nous pensons qu'ils ont, disons, d'ici 3 ou 4 mois, nous pouvons déjà commencer à avoir quelques résultats pour certains chefs des valeurs comme les maniocs, les maïs ou le riz. A noter que, sur les 145 territoires, 48 ont été sélectionnés par l'Institut international d'agriculture tropicale. D'après son directeur général, Dès la semaine prochaine, les experts de l'IITA se rendront dans les différents sites pour assurer le meilleur rendement et optimiser les résultats escomptés par rapport à ses projets. Infatigable, le président de la République a reçu par ailleurs l'artiste musicien Loko Kanza. Ce dernier est venu lui présenter son album intitulé Moko pour immortaliser le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Dittilombo, à la tête de l'Union africaine. J'ai tenu absolument à lui présenter cet album, qui est mon dernier album, qui s'appelle Moko. C'est un album panafricain. Et lui, en tant que président de l'Union africaine, je voulais en sorte que cet album aussi parachève son travail en l'immortalisant. Et c'est un album qui m'a pris 8 ans de travail. Dans cet album, j'ai fait 12 pays à travers le monde. Il y a plus de 100 musiciens live. Je tenais absolument à parler de Moko parce qu'on a besoin, en tant que Congolais, en tant qu'humains, de se mettre ensemble, et surtout pour notre pays, pour pouvoir aller un peu plus loin. Moi, cet album, ça fait longtemps que je le fais. Et au moment où il est arrivé, c'était comme si c'était quelque chose de béni par Dieu. Donc c'était l'occasion idéale pour pouvoir le présenter et parachever justement son travail. L'album, c'est Moko, Moko comme l'unité, Moko comme le commencement. Je pense qu'il est grand temps que nous tous Congolais se mettons ensemble pour pouvoir construire ces beaux pays dont tous on aime. Pascal Okwakanza est non seulement un chanteur, mais aussi un multi-instrumentaliste, arrangeur, compositeur et producteur congolais. Et puis cette ordonnance du 3 février 2022 portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les présidents de la République ordonnent article 1er et prorogé pour une période de 15 jours prénant court le 4 février 2022. Ordonnance du 3 mai 2021, tel que complété à ces jours, portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, les premiers ministres, les vice-premiers ministres, les ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, les ministres d'État, ministres de la Justice et gardes des Sceaux, ainsi que les ministres de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés. Chacun en ce qui les concerne et de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 3 février 2022. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, Sama Jean-Michel, Sama Loukonde-Kienge, premier ministre, et pour copie certifiée conforme à l'original le 3 février 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo-Mbouizia, directeur des cabinets. Autre chose, les échéances électorales pointent à l'horizon la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC. Ces questions et tant d'autres ont été débattues cet après-midi entre les présidents de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiampuanga, et les diplomates américains en poste à Kinshasa, Mike Hammer, Sylvie Mwembo, Bernard Bodo-Jérémy Kiawete, et Guy Kitoko pour les détails. Les relations entre Kinshasa et Washington sont au bout fixe. L'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, l'a exprimé ce vendredi 4 février 2022 au cours d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiampuanga. Les États-Unis d'Amérique veulent accompagner la République démocratique du Congo dans le processus électoral. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire, et demandé comment est-ce que les États-Unis peuvent soutenir les efforts du gouvernement congolais pour faire avancer la paix à l'est du pays. C'est une question très importante que les États-Unis est en train de faire une analyse pour continuer à soutenir dans le cadre de notre partenariat privilégié pour avancer la paix, la prospérité et le mérément. Je l'ai expliqué que les États-Unis sont en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique et aussi pour faire avancer l'égalité des gens. Et j'apprête beaucoup l'opportunité de discuter tous les intérêts qu'on a entre les deux pays pour faire avancer la situation et faire avancer la prospérité pour notre peuple, le peuple congolais et le peuple américain, pour faire avancer la liberté de presse. Et aussi, on a discuté l'importance de faire avancer la loi sur la traite humaine, que c'est aussi important. Mais en tout cas, je sais que le président de Mbosso aura un agenda très complet pour avancer dans la prochaine session de l'Assemblée nationale. La République démocratique du Congo a renoué avec les institutions des Bretton Woods les nouveaux cadres et des partenariats avec la Banque mondiale. Les sujets étaient au menu des échanges entre les présidents du Sénat. Modeste Bati, Loukwebo, et les directeurs chargés des opérations de la Banque mondiale, Christophe Carré. On fait le point avec Sandra Nyangita, Bouguelo, Timpianga et Denis Koundi. Le nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo a été au centre de l'audience que le président du Sénat, l'honorable Modeste Bati, Loukwebo, a accordé ce vendredi 4 février 2022 au directeur chargé des opérations et représentant de cette institution financière internationale à Kinshasa, M. Christophe Carré. A cette occasion, l'hôte du speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale de revoir à la hausse son enveloppe dans le cadre de son partenariat avec la République démocratique du Congo. Cette enveloppe sera de 1 milliard de dollars américains par an, soit le triple de ce que la RDC recevait par an. On va présenter au conseil d'administration deux nouveaux projets d'infrastructures. Un premier projet qui va vous permettre de commencer pour certains segments à goudronner les routes nationales 1 et 2, donc celles qui traversent les Kassaï et puis celles ensuite qui remontent le long des grands lacs, de Bukavu jusqu'à Bounia. L'autre grand projet d'infrastructures qui arrive cette année, c'est un projet pour accompagner la vision du président, l'accès à l'eau et à l'électricité dans la plupart des grandes villes de la RDC. C'est un peu une nouveauté, non seulement l'argent public que nous nous amenons au nom du gouvernement, mais également l'argent privé, donc de mettre en place des partenariats publics privés. Le président du Sénat a rassuré le représentant de cette banque sur la détermination du chef de l'État, Félix Antoine-Chiseké d'Itilombo, à améliorer les conditions de vie de la population en menant des actions à la base avec le programme de développement des 145 territoires du pays. Modeste Baatiloukwebou a plaidé pour le renforcement des institutions de contrôle comme le Parlement, la Cour de compte et l'inspection générale des finances. Et puis, c'est un message de condoléances de l'honorable président du Sénat, honorable sénateur, professeur Modeste Baatiloukwebou, adressé aux familles des victimes des massacres, des litouries et d'accidents par l'électrocution au marché des Matadikibala à Kinshasa. C'est avec émotion et profonde consternation que l'opinion publique a enregistrée en date du 2 février 2022 des normes pertes en vies humaines provoquées d'une part par des massacres atroces de nos concitoyens dans la province de Litorie, par des ans civiques et d'autre part par accident d'électrocution au marché des Matadikibala dans la ville-provence de Kinshasa, commune des Mongafoula. À cette occasion, je présente au nom de la Chambre haute du Parlement congolais et aux miens propres mes sincères condoléances aux familles éplorées. Mais en attendant que la justice puisse établir les responsabilités dans ces déplorables tragédies, j'invite le gouvernement de la République à prendre toutes les dispositions utiles pour que pareil drame ne se reproduise, que l'éternel Dieu Tout-Puissant accueille les âmes des disparus dans sa félicité céleste faite à Kinshasa le 4 février 2022. Ces messages portent la signature du sénateur Modeste Bati Loukwebo, président du Sénat. Poursuivons ce journal des tueries dans la partie esthée du pays. Il y a un recours du briefing du ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya Katemboe. Au-delà du drame, cette question a été évoquée. En voici un extrait. Vous parlez de l'état de siège. Justement, si on a fait l'état de siège, c'est y compris pour donner des solutions à ces types de questions. La question, elle est complexe là-bas. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a une mission en termes de Barzac communautaire conduite, une taxe force qui opère pour la paix parce que ce sont des jeunes gens congolais. On va leur imposer la force, oui, mais il faut aussi d'autres mécanismes, notamment par le Barzac intercommunautaires pour voir comment on va régler la question. Mais pour ceux qui posent des actes qui ressemblent à des crimes des guerres, ils seront rattrapés tôt ou tard parce que vous avez vu qu'on a rattrapé les décapiteurs en chef des ADF, les sujets kényans dont vous avez parlé. Et je crois que, je n'ai pas les dernières informations, mais je crois qu'il doit être déjà acquis. Comme Benjamin, Isokera, Niokie était de fait le numéro 2 ou le numéro 3, les cerveaux financiers du mouvement terroriste. Alors, moi, je veux bien que les gens critiquent l'état de siège. Nous sommes dans un contexte démocratique, mais c'est la preuve que l'état de siège donne des résultats. Et c'est vendredi 4 février 2022. Les ministres de la communication et des médias, Patrick Mouyaya-Katemboué, est arrivé à Goma, Provence du Nord, Kivu, pour prendre part au festival Amani, un festival qui célèbre la paix. On en parle dans ses reportages. Les portes et paroles du gouvernement congolais, les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya-Katemboué, est arrivé à Goma ce vendredi pour participer au festival Amani, initiative qui marque la célébration de la paix à travers la culture dans la ville de Goma, a dit le ministre Patrick Mouyaya. Vous savez que Goma accueille le festival Amani, et je t'aimais à venir personnellement comme je fais souvent d'habitude pour célébrer la paix, la culture et l'entreprenariat dans cette partie du pays. C'est particulier cette fois parce que je viens comme porte-parole du gouvernement. Donc ma présence ici marque aussi la participation du gouvernement à ces grands événements culturels qui concourent au rayonnement de la ville de Goma. Ce qu'il faut célébrer d'abord, c'est une initiative locale qui permet de réunir les acteurs de tous bords et de célébrer la paix. Il est de notre devoir comme gouvernement d'accompagner les initiatives des jeunes. C'est pour ça que nous avons concouru dès le début à contribuer pour que ces jours arrivent. Vous savez que nous sommes dans un contexte d'état de siège, dans un contexte où il y a la maladie, la Covid-19, mais il fallait au-delà de ça trouver un périmètre qui permette aux gens de célébrer la paix et la culture et c'est pourquoi nous venons aussi nous assister à cette grande paix. C'est la paix et la raison même du festival. Il s'appelle le festival Amani et donc c'est aussi la rencontre interculturelle de gens qui viennent de la gauche à droite pour venir célébrer, partager autour de la fraîcheur de Goma. Je pense que c'est un moment que tout le monde devait utiliser pour profiter, pour parler d'autres choses que de parler d'état de siège ou de Covid-19. L'ouverture de ce festival Amani c'est pour ce vendredi 4 février au village Ioussi Akitoku. Je le disais dans les titres et le bilan officiel fait état des 26 morts suite à un sectionnement d'un conducteur électrique de la ligne haute tension 70 kV Zongo Kinshasa Amata Dikibala annonce faite par les ministres des ressources hydrauliques et électricité devant la presse. Olivier Mouenze Moukaling a annoncé un train de mesure du gouvernement le compte rendu avec Marika Long Iguézia et Joseph Oskar Mbal-Kaïj. Les pertes en vies humaines au marché de Matatikibala dans la matinée du mercredi 2 février 2022 et ce suite à la rupture d'un câble sous tension de la Société Nationale d'Électricité. 48 heures après, le ministre des ressources hydrauliques et électricité a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion. Olivier Mouenze Moukaling a tout d'abord exprimé sa compassion aux familles des victimes tout en déterminant les causes réelles de ce drame. Les populations vivent autour et en dessous des lignes de la SNEL. Il faudrait qu'on sache qu'en dehors du fait qu'on peut être électrocuté, il y a aussi des risques de santé. Il y a des risques qui sont liés au champ magnétique qui est créé en dessous de ces lignes. Et pour répondre à la question de savoir où se situe la responsabilité de son ministère, Olivier Mouenze Moukaling a disséqué la part de chacun. Si on n'arrête pas cette façon de vivre où les gens peuvent occuper des espaces en dessous des lignes et ne pas être inquiété et tout le monde trouve ça tout à fait normal, on risque de revenir à un problème comme celui-ci. Donc, ma proposition c'est de créer cette commission pour qu'on puisse analyser ce problème, pour qu'on puisse faire un recensement de tous ces espaces qui ne doivent pas être occupés et puis qu'on prenne des décisions. Et puis, c'est communiquer des condoléances du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Nous venons d'apprendre avec consternation l'horrible et abominable assassinat dont ont été victimes des déplacés internes et personnes déjà victimes des conflits armés dans la province des Litoris. À cette triste occasion, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées pour lesquelles nous mesurons les niveaux de la profonde douleur que ressentent tous les sinistrés ainsi que toute la population des Litoris. Par conséquent, nous appelons fermement, le gouvernement militaire des Litoris et la haute hiérarchie de la MONUSCO a assuré réellement la protection des sinistrés des Savos et d'ailleurs dans la province des Litoris. Ces communiqués portent la signature des modestes Moutinga Moutichai, ministre des Affaires Sociales. Poursuivons ces journaux, ce sont des statistiques de 2020 et qui sont en constante évolution. 48 839 cas de cancer recensés en République démocratique du Corée, plus de 34 000 décès. L'humanité célèbre ce vendredi 4 février, la journée des luttes contre les cancers à Kinshasa. Une activité a été organisée à l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences de santé. C'est un reporteur signé Dien Balaka et Jojon Diboukabou. La RDC n'est pas à l'abri du cancer avec le statistique 2020 qui démontre que la RDC a enregistré 48 839 nouveaux cas dont 34 802 décès. Ce dernier est une pathologie causée par la multiplication des ordonnées des cellules du corps humain qui peut affecter n'importe quelle partie du corps. Il existe plusieurs types de cancer à savoir le cancer de sein, de la peau, du sein, du foie, de l'estomac, de la prostate, du col de l'utérus pour n'hésiter que cela. Depuis 2021, le gouvernement de la République s'est investi à rendre disponible des médicaments anticancéreux équipés de CNLC en laboratoire dans la neuropathologie et de biologie médicale moderne pour une prise en charge gratuite des patients atteints de cancer. Aujourd'hui, une lueur d'espoir avec le ministère de la santé publique, hygiène et prévention qui a créé le Centre national de lutte contre le cancer CNLC pour l'élaboration des politiques nationales, les suivis des normes et procédures pour lutter contre le cancer ainsi que pour assurer la prise en charge des cas. d'implémentation des activités prévues pour cette année 2022 en mettant en place des stratégies pratiques en rapport avec la prévention, le dépistage, les diagnostics précis suivis des traitements personnalisés en espérant sauver des millions de vies. La célébration de cette journée placée sous le thème annuel pour des soins plus justes et sous le thème triennal comprendre le problème. Plusieurs partenaires et autorités ont pris part à cette activité signalons qu'un point de presse a été organisé par le CNLC en prelude de la célébration de la dite journée. La voie est balisée pour des élections en République démocratique du Congo. La CENI a publié sa feuille des routes. Les partenaires s'informent sur sa matérialisation. Les présidents de la CENI Déni Kadima échangés avec les directeurs pays des Ossissa Nile Ekebe Teti Samba et Erwin Poudi nous en disent un peu plus. Ossissa une organisation non gouvernementale dont l'objectif est de promouvoir l'émergence d'une société démocratique respectueuse des droits de l'homme et pour une société civile dynamique. Ainsi, le numéro 1 de cette institution en République démocratique du Congo a échangé avec le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi ce vendredi 4 février au siège de la centrale électorale. Les deux hommes ont discuté sur le contenu et les contraintes que le président de la centrale électorale a évoqué lors de la présentation de la feuille de route et en trouvant également des pistes de collaboration entre les deux institutions. C'est le début de l'année c'était l'occasion de présenter nos civilités au président de la commission électorale nationale indépendante et puis également de discuter sur différents aspects relatifs au processus électoral. électorale cette visite intervient au lendemain de la présentation de la feuille de route de la CENI et donc c'était l'opportunité de discuter avec lui sur le contenu de cette feuille de route sur les contraintes qui ont été notamment évoquées par lui lors de cette présentation et d'entrevoir également des pistes de collaboration. Il faut déjà dire que c'est un pas important parce que on envisage un processus électoral avec aussi une planification et pour des partenaires comme nous la planification est importante parce qu'elle nous permet aussi de nous projeter dans l'accompagnement du processus électoral et dans l'accompagnement également de nos partenaires de terrain notamment les organisations de la société civile qui oeuvrent sur les questions de démocratie et de participation citoyenne. L'interlocuteur du président de la centrale électorale a donné de façon claire des possibilités dont dispose son institution de s'impliquer dans le processus électoral. Découlouna à un employé de l'état congolais une mutation invraisemblable mais aujourd'hui une réalité les recrues des Kanyamakasissi ont touché pour la première fois leur revenu mensuel d'autres les larmes aux yeux nous dit Joseph Oscar Mbalcaïch. Une vague d'un civi communement appelé Koulouna soit plus de 2000 âmes avaient été acheminées au centre pilote des Kanyamakasissi pour leur réconversion mentale et éducation à la citoyenneté. Une réconversion réussie plusieurs d'entre eux s'adonnent aujourd'hui à plusieurs métiers les uns ont été faits maçons ménusiers d'autres chauffeurs ou mécaniciens. Pour une meilleure insertion sociale le président de la république Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo a ordonné la mécanisation de ses désormais bâtisseurs du service national ses hommes et femmes encadrés par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik commandant du service national ils ont reçu leur premier salaire ce qui a provoqué des scènes d'Eliès doublées d'un sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'état. Merci au président Fati Beton pour tout ce qu'il a fait pour nous pour la reconstruction du pays. Je suis très contente parce que je suis devenue salariée merci au général Kassongo C'est une nouvelle vie qui commence pour ces bâtisseurs Les grands rendez-vous de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre s'est clôturé à Kananga dans les Kassaïs centrales C'est la ministre du genre Enfants et Familles Giselle Ndalluseva qui a clôturé ses travaux Suivez cela en images et commentaires Kananga dans les Kassaïs centrales capitale du genre L'atelier des réflexions sur les violences sexuelles basées sur le genre s'est clôturé sur une note satisfaisante inscrit dans les cadres de la campagne Tolérance zéro contre les violences faites à la femme lancée en 2021 par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo la dite rencontre a réuni quatre gouverneurs de l'espace Grand Kassaï a eu les mérites de mettre sur pied une feuille de route d'orientation et des références en matière de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre A la clôture de ces assises la ministre du genre Enfants et Familles Giselle Ndalluseva a félicité les participants tout en faisant mention d'accompagnement du gouvernement Les recommandations issues de ces travaux vont permettre de mieux organiser les actions entreprises par l'exécutif national dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre La prévention serait la meilleure des réponses face aux violences basées sur le genre Cependant, plusieurs projets sont en élaboration à l'image de la création et mise en place des centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles basées sur le genre annonce faite par la patronne du genre Et puis un autre message de condoléances aux familles éprouvées par les décès par l'électrocution au marché des Matadi Kibala c'est celui de l'expert en logistique pétrolière CEP Congo C'est avec consternation que la direction générale des CEP Congo et tout son personnel ont suivi les images choquantes du décès des 26 personnes électrocutées les mercredis 2 février 2022 sur les marchés des Matadi Kibala à la suite d'un coup de foudre qui a sectionné les câbles et hautes tensions qui passent au-dessus de ces marchés CEP Congo s'associe à la désolation et à la tristesse qui frappe toute la communauté nationale et présente ces profondes condoléances aux familles éprouvées CEP Congo saisit cette occasion pour rappeler avec insistance qu'autant il est dangereux de construire sous les lignes des transports du courant électrique en haute tension de même il est très dangereux d'ériger des habitations ou toute autre forme d'activité à moins de 15 mètres des servitudes des parcs et d'autres des pipelines mieux vaut prévenir que guérir les maisons construites à côté et tout le long des patelanes et d'autres installations pétrolières devraient être détruites pour éviter des incidents déplorables en cas d'incidents ou d'explosions dues à la nature inflammable des produits pétroliers fait à Kinshasa le 4 février 2022 Jean-Madebou Bungamandrandel administrateur directeur général adjoint Kwame Kwame Joseph administrateur directeur général du CEP Congo politique déchue par l'Assemblée provinciale le gouverneur du sud qui vous Théo Nguabijekassi se voit retirer la confiance du bureau politique de l'AFDC une déclaration a été faite à ces sujets le bureau politique de l'AFDC rappelle également que monsieur Théo Nguabijekassi gouverneur de Chyp par l'Assemblée provinciale du Sirkivu avait été élu à la tête de cette province sur le quota de l'AFDC le bureau politique de l'AFDC constate non sans regret qu'il y a à ce jour une rupture de confiance entre la population du Sirkivu et l'autorité provinciale qui se manifeste notamment par une crise entre les deux institutions provinciales à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial considérant que cette crise constitue un frein au développement socio-économique et porte atteinte à la sécurité et à la cohésion sociale dans la province du Sirkivu et soucieux de transcender les divisions et les différends entre les acteurs politiques afin d'aboutir à une stabilité institutionnelle dans la province du Sirkivu le bureau politique de l'AFDC désavoue M. Théo Mwabije Kassi et lui retire sa confiance ainsi que son soutien politique le bureau politique de l'AFDC invite donc M. Théo Mwabije Kassi à tirer les conséquences de ses désaveux en démissionnant de son poste de gouverneur de la province de Sirkivu poste qui revient des droits à l'AFDC l'AFDC s'engage à éviter de concert avec les autres forces politiques et sociales pour une paix durable au Sirkivu Un autre communiqué dans ce journal les bâtonniers et les conseils de l'ordre du barreau de Kinshasa m'a été informé que les tests et des recrutements est confirmé pour ce dimanche 6 février 2022 dans les seuls sites de l'université catholique du Congo 6 avenues de l'université dans la commune délimitée ils invitent les candidats à se présenter au plus tard à 7h30 au 10 sites pour les formalités d'usage c'est communiqué et signé par le secrétaire Blaise Mpezo et puis c'est le programme des obsèques du procureur général et mérite et honoraire près les conseils d'état messieurs Mouchagaloucha Taiondeza dit Joseph vendredi la veille mortuaire s'étient ce vendredi 4 février 2022 dans la salle Kofi 6 avenue Malimbankoulou numéro 3 quartier Sosimat commune de Lagombé référence clinique médecin de nuit dimanche demain 5 février mise en place terminée à la morgue de la clinique Ngalima recueillement et dépôt des gerbes et des fleurs dimanche les vœux du corps de la morgue à 4h du matin les vœux du corps de la morgue pour l'aéroport international d'ENGIL 7h départ de la dépouille mortelle pour son inhumation à Walungou dans la province du sud qui vous ces communiqués ces messages portent la signature du protocole et puis un communiqué des presses de la société nationale d'électricité SNELSA la société nationale d'électricité SNELSA département de distribution de Kinshasa Dédeka informe son aimable clientèle que suite au retrait d'exploitation de la ligne 132 kilovolt Zongobadiyadingui pour travaux la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 5 février 2022 des 10h à 13h dans certains quartiers des communes si après Ngalie Mamonga Fula et Selimba où toutefois les rétablissements de l'énergie électrique pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres des ventes et services ainsi que l'école santé à 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle SNELSA présente ses excuses pour ses désagréments faits à Kinshasa le 4 février 2022 c'est communiqué et signé par les départements c'est la fin de ce journal madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi au revoir